Musique C'est à la Saint-Valentin 1962 que l'éditeur et photographe Ralph Ginzburg publie aux Etats-Unis le premier numéro du magazine Eros, revue cartonnée élégante, dissertant comme son nom l'indique, sur le thème de la sexualité, en pleine expansion de la contre-culture américaine. Il engage alors un jeune créatif pour assurer la direction artistique du magazine, Herb Lubalin. Né en 1918 à New York, ce dernier a d'abord étudié les arts graphiques à la Cooper Union avant de travailler pour plusieurs agences de publicité. Mais après quatre numéros seulement, Ralph Ginzburg est traîné devant les tribunaux pour obscénité par l'Association des facteurs américains, procès intenté avec l'accord du procureur général de l'époque, Robert Kennedy, qui fait la preuve d'une incroyable mauvaise foi, et l'aventure Eros s'arrête nette. Ginzburg crée alors en janvier 1964 un nouveau magazine, Fact, plus orienté cette fois-ci vers la contestation politique et la satire que vers l'apologie de la libération des meurs. Il fait encore une fois appel à Lubalin pour le logo et la mise en page, et ce dernier surprend de nouveau avec une économie de moyens qui sert parfaitement le décalage et le sérieux de la revue. Minimalisme typographique, généralement un seul caractère, un empattement, traditionnel et austère, utilisé en bas de casse, en noir, sur fond blanc aéré, de grandes illustrations exécutées par un seul et même artiste pour préserver un budget serré, etc. Encore une fois attaquée, cette fois-ci par Barry Goldwater, un politicien susceptible, devenu la tête de turc du magazine, Ginzburg met la clé sous la porte au bout de trois ans. Un an plus tard, le duo crée un troisième magazine consacré aux articles de fond sur la société américaine, à la photographie, à la politique, au design graphique et, bien sûr, à l'érotisme. C'est le 1er janvier 1968 que paraît le premier numéro de la revue Avant-Garde, dont le logo a posé un certain nombre de soucis à Lubalin. Les lettres formant ce mot présentent en effet beaucoup de difficultés lorsqu'elles sont côte à côte, en termes d'espace et d'esthétisme, et ce, quel que soit le caractère utilisé. Après avoir essayé une script à la Coca-Cola et pratiqué une douzaine d'autres expériences peu concluantes, Lubalin décide des lettres très géométriques, inspirés directement du Bar House et des caractères Airbar et Futura, en réduisant l'interlétrage au maximum, en créant des ligatures osées et en faisant se chevaucher les transversales. Le logo devient un objet unique, une signature immédiatement reconnaissable qui assurera en grande partie le succès du magazine et qui aura une grande influence sur les travaux graphiques, éditoriaux et publicitaires des années 70 et 80 en Amérique du Nord. Quelques numéros plus tard, Ginzburg décide de publier une série de gravures érotiques de Picasso. Il a besoin pour en faire la promotion sur la couverture, de plusieurs lettres dessinées dans le même esprit que le logo. Lubalin dessine alors un alphabet complet avec l'aide de trois assistants et du graphiste Tom Carnaz, ce dernier se chargeant de créer un grand nombre de ligatures afin de sauvegarder l'aspect original du logo et de permettre un grand nombre d'expérimentations typographiques. À ce moment, la police de caractère ne possède que des capitales, mais à la suite d'une très forte demande des professionnels d'alors, la fonderie de caractères ITC créée par Lubalin lui-même, commercialise le caractère complété de badcast très proche de celle du Futura. Le caractère remporte un très grand succès, mais Herb Lubalin est consterné. Les directeurs artistiques ne savent manifestement pas utiliser correctement les ligatures, tentent maladroitement de recréer le logo de la revue, et le résultat est catastrophique en de rares exceptions près, comme cette publicité de la marque automobile allemande Audi en 1970, pour laquelle Lubalin envoya d'ailleurs une lettre de félicitation à l'agence DDB. Cela n'empêche pas le caractère avant-garde de remporter un grand succès dans le monde de la publicité et des arts graphiques des années 70, principalement à New York, monde marqué par la prédominance des caractères à grands œils et à courtes ascendantes et descendantes marques de fabrique de la fonderie ITC, et raison de la forte connotation années 70 des typographies distribuées par cette même fonderie. Avant-garde est, grâce à son aspect arrondi et géométrique, ludique et aisément manipulable pour la création de logos. Il se rapproche du Futura, dont il épouse par conséquent certaines connotations, neutralité, simplicité, esthétisme, mais son approche formelle plus radicale en rend la lecture plus difficile. Il est porté vers les logos et les titres courts, mais il est à proscrire absolument pour les textes longs. Ses ligatures très graphiques, difficiles à maîtriser, sont également disponibles séparément. Une fois de plus, Ralph Ginsburg se voit attaquer en 1971 pour une série de photographies montrant les lettres de l'alphabet formées par les corps de jeunes femmes dénudées. Il est envoyé en prison pour huit mois, expérience traumatisante qu'il relatera dans un livre et qui lui retirera définitivement l'envie de publier des magazines. Il préférera se tourner avec succès vers la photographie jusqu'à sa mort en juillet 2006. Herb Loubaline continue pour sa part de travailler au sein de sa société de publicité et publie sa propre revue sur le design graphique et la typographie, U et L C, Upper and Lower Case, capital et bas de casse en anglais, qui remporte un grand succès dans le monde entier. Cette revue permet à Loubaline de se laisser aller à toutes sortes d'expérimentations graphiques en toute liberté, ce qu'il s'emploiera à faire jusqu'à sa mort en 1981. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada